Salut à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de partir en reportage avec moi à Deux-Martins-les-Toules en Meurthe-et-Moselle. Et c'est dans le cadre de mon activité de correspondant presse que je me suis rendu au stade de Deux-Martins-les-Toules pour couvrir le match de Coupe de France entre l'AS Deux-Martins-les-Toules et l'entente sportive La Neveuville-Oise. Je suis en compagnie du président, le président de l'AS Deux-Martins-les-Toules, Hervé Simonin. Ton analyse de ce match de Coupe de France, il y a des regrets, c'est ça ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de regrets parce qu'on avait certainement les moyens de faire beaucoup mieux. Mais malheureusement, on a eu un arbitrage qui était un peu délicat. On va dire, je ne jette pas la pierre à l'arbitre parce que ce n'est pas facile sur ce genre de match. Mais le souci, c'est qu'on avait les moyens de faire beaucoup mieux. Et parce qu'on n'a pas su tenir nos nerfs, tout simplement, on perd ce match malheureusement 4 buts à 1 alors que ce n'est pas mérité du tout. Elle a mi-temps, un but partout. En plus, c'est vous qui ouvrez la marque. Contre une équipe, deux divisions au-dessus. On ouvre la marque et on loupe un pénalty. Donc, on doit mener 2-0 et ce n'est pas le cas. On se fait rattraper sur un coup franc litigieux, encore une fois. Bon, après, c'est facile de dire que c'est litigieux quand ce n'est pas pour nous. Mais voilà, on a beaucoup de regrets par rapport au manque d'entraînement. Le Covid n'arrange rien, le pass sanitaire non plus. Et c'est vraiment très difficile à gérer pour des petits clubs comme nous parce qu'effectivement, on a des effectifs en baisse. Les gens n'ont pas envie de s'entraîner, les gens n'ont plus envie de venir au foot. Ils ont pris l'habitude de passer le dimanche après-midi en famille. Et ça, ça va être très compliqué pour le football amateur, surtout à notre niveau. La saison est encore très, très longue. Quels sont les objectifs de l'AS de Martin-Létoul ? Nous, clairement, sur une saison normale, l'objectif est la montée. On met tout en place pour la montée. Les arbitres, les équipes de jeunes, on met tout ce qu'il faut en place. Maintenant, Covid, pas Covid, on est encore dans l'incertitude. Donc, on essaye de faire du mieux possible pour représenter Dom Martin et le football. Merci Hervé. Je t'en prie. Et après avoir recueilli toutes les informations qu'il me fallait pour écrire mon papier, je suis allé à la rencontre des joueurs et du coach afin de réaliser la photo qui accompagnera l'article. Celui-ci, une fois rédigé, relu et vérifié, je l'ai envoyé à la rédaction de l'Asteo Républicain. Sous-titrage ST' 501